Quand j'étais petit, j'étais grassouillé, complexé, et j'ai décidé de régler ça. Cette semaine, je vous présente Éric Amandola, culturiste. Son but, remporter le championnat canadien des poids moyens. Éric, on voit tes bras, ça paraît que tu t'en vas à une compétition, c'est ça? Oui, je m'entraîne à une compétition du 3 avril, le championnat national. Tu m'as dit que c'est assez impressionnant. Merci. Ton défi, c'est quoi? Alors, c'est de gagner une deuxième fois le championnat national, parce que j'ai gagné en août 2009, sur 24 heures. Je vais remettre ça cette année pour représenter le Canada au championnat du monde. J'aimerais savoir, t'es-tu un Français, Éric? Oui, malheureusement. Personne n'est parfait. T'es né en France? Oui, oui, exactement. OK. Comment ça a commencé, ta passion? Comment t'as voulu développer ton corps comme ça? Alors, ça a commencé que, oh, c'est très vieux, il y a très longtemps. OK. Je devais avoir peut-être 8-10 ans et j'étais toujours attiré un peu par les gros messieurs musclés par rapport à ce qu'on voyait à la télé, dans une série télévisée Hulk avec Lou Ferrino. Ah oui, lui, il est un castot, lui. Ah oui, c'est jouant. Mais j'ai toujours été attiré par ça. Et vu que j'étais un peu complexé, parce que je me trouvais un peu gras, donc le fait de faire du sport, ça m'a permis un peu de me surpasser, d'aller un peu... As-tu le goût de te peinturer en verre à un moment donné? Oui. T'as-tu déjà déchiré les vêtements? Jamais. Ah non, non, non. Tu n'as même pas quand tu te fâches un peu, là? Non, non, même pas, non. Des fois, ça arrive que je me fâche, malheureusement, mais non, je n'ai jamais réussi à déchirer une chemise. OK. Tu es un costaud gentil. Ça dépend. Des fois, j'ai un caractère de cochon, comme un peu tout le monde, peut-être plus que les autres, je ne sais pas, avec un tempérament méditerranéen. On est assez... On a un caractère un peu impulsif, mais non, ça va. On essaie de se calmer, parce que les gens ici, en général, ils sont beaucoup plus calmes qu'en France. C'est vrai. Et ça fait du bien d'avoir la tranquillité d'esprit que vous avez. Je vous avoue que c'est vraiment très plaisant et reposant, surtout. C'est gentil. De rien. Tu parlais de complexe quand tu étais jeune, de s'entraîner comme ça. Est-ce que tu imaginais que c'était pour régler ce complexe-là? Est-ce que ça l'a réglé? Ça l'a réglé dans un sens parce que j'ai été beaucoup plus sûr de moi. OK. Parce que j'ai vu mon corps un peu changer au fil des années d'entraînement. Et oui, ça a fait du bien sur le physique et surtout sur le mental. Mettons que tu sais que ça, c'est le pont Champlain. Le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier. Et après, malheureusement... Tu aimes ça, le Québec? J'adore ça. Oui, hein? Ah oui. Vraiment, c'est... Il faudrait qu'on me paye vraiment très cher pour que je rentre en France. Ça tombe bien, je n'ai pas d'argent. Moi non plus. Éric, ça fait 12 ans que tu fais de la compétition? Oui, à peu près. J'ai commencé en 1998. Je veux savoir comment ça a été, tes premières compétitions? Ça a été dur au départ pour régir, mais je me suis là que ça s'est très bien passé. Sur le régime? Oui, pour les diètes. Parce que je me suis lancé par hasard pour savoir à quel niveau me suis situé. J'ai eu de la chance de gagner, on va dire, quasiment toutes mes compétitions. C'est vrai? Ah oui? J'ai eu de la chance. Là, tu montres les échelons de plus en plus. Bien, j'essaye parce que suite au concours que je prépare, le 3 avril, je veux partir au championnat du monde. Pour moi, ça va être vraiment la consécration finale. Tu te fais-tu dire des fois qu'est-ce que tu vas faire plus tard, avec tes muscles comme ça, quand tu vas vieillir, ça va retomber? Exactement, c'est souvent la question qu'on pose. Si je continue à manger comme un cochon, comme on dit, c'est ça, je vais devenir romain. Je pense qu'il va adapter sa nutrition par rapport après à ses besoins journaliers. Quelqu'un qui est dans un bureau ne pourra pas manger de la même façon que quelqu'un qui est dans la construction, par exemple. Mais sinon, tes muscles, ils vont rétrisser. Ils vont rétrisser. Même un peu beaucoup si j'arrête longtemps, mais c'est normal, c'est physiologique, c'est comme ça. OK, mais les tatous, tu ne pourras pas les enlever, ça? Non. Non, j'y tiens. On pousse ça. Je n'ai pas trop. On lève plus haut, on lève plus haut. OK. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais complexé quand tu étais plus jeune. Quand tu es arrivé à ta première compétition. J'étais mort de trouille. C'est vrai? Oui, déjà de me retrouver en bobette devant 300 personnes. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a comme les petites bobettes. Quasiment, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins sexy, mais on se retrouve devant 300 personnes comme ça, qui nous regardent. Des gens qui nous jugent, on a la peur de ne pas être prêts, la peur de beaucoup de choses. En plus, mon départ, je suis quelqu'un de assez timide, de me retrouver comme ça devant des gens inconnus. Ah oui? Ce n'est pas évident des fois, mais... Mais il y aura une fierté en même temps de montrer le travail aux gens. Oui, quand ça se passe bien, dans mon cas, oui, on est content. Voilà, donc ici, c'est une salle qui reflète un peu plus les trucs de compétition avec les éclairages immédiatifs. Donc, c'est là, on peut voir, on peut faire des ajustements quand besoin et corriger. Oui, on les pose. OK. Double biceps de face. Dorsaux de face. Dorsaux de l'eau. Allez, viens. Combien de temps, Éric, tu peux passer devant le miroir comme ça, à chaque jour? Probablement, est-ce que tu y vas à chaque jour? Oui. Oui? Oui, on devient un peu narcissique, en fait, parce que le fait de se préparer, de voir le corps changer, surtout quand on est en préparation, on a besoin de ça pour qu'on va perdre. Ça fait partie un peu d'une récompense? Non, ça fait partie du travail qu'on doit faire tous les jours, pour l'entraînement. OK. Donc, il y a un certain plaisir quand même à regarder le travail que tu as fait. Oui, oui, oui. Absolument. Après, il ne faut pas devenir fou de la glace, trop narcissique. Je suis le plus beau ou le plus fort, on ne va pas exagérer. Mais ça aide beaucoup. Sacréfice! C'est vraiment un triangle, ta taille, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ta respiration? Tu contractes? Comment tu fais ça? Oui. Le fait de souffler... Tu vides ton air? Oui. Le fait de souffler, on se vit de l'air et on arrive mieux à contracter. OK. Donc, le muscle, il sort mieux. Moi, c'est le son. C'est là-dedans que je fais la bombe. Voilà. Moi, mon gros point faible, c'est la sèche au niveau du bas du corps. Je sèche plus facilement d'en haut que d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sèches? Ben... Head cut. Ah! OK. Moi, je sais que j'ai une meilleure qualité, on va dire, musculaire, quand je fais une préparation d'en haut que d'en bas. OK. Le bas me demande beaucoup plus d'effort que le haut. Oh! 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 Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Grégory, je veux savoir, c'est quoi ton rôle spécifique avec Eric? Moi, mon rôle, c'est de l'amener dans une zone d'intensité. Souvent, quand tu t'entraînes tout seul, puis toutes les personnes s'entraînent tout seul, des fois, tu penses que t'as atteint un certain niveau. Mais quand t'es avec quelqu'un, c'est pas ça te permettre de pousser justement plus loin. Fait que moi, mon but, c'est ça. C'est que je vais faire pousser ses limites. C'est qu'à toutes les fois, je vais faire pousser ses limites un peu plus loin. C'est comme faire l'amour, quand t'es tout seul. C'est bon pour moi. C'est exactement pour moi. Encore, 400 as-. 400 as-. Це, це, це. 어�. goal, 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 go, goal. Surtout! 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 Hop, hop, hop! Un, 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 un! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Aïe! 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 Qu'est-ce que ça t'apporte, Éric, intérieurement, de t'entraîner comme ça à chaque jour? Ça m'apporte une sensation de bien-être, déjà. Et de deux, ben, quand je me réalise que je me suis vraiment poussé à 100%, c'est, pour moi, c'est un plus. C'est une satisfaction intérieure. Il m'a impressionné d'une chose. Travailler 65 heures par semaine, jamais un mot, un vrai gladiateur. De combien de temps, Éric, que tu travailles ici, toi? Ben, je travaille pour GNC depuis... ça va faire deux ans. Je suis gérant de ce magasin-là et je supervise six autres magasins. 40 heures, euh, tu m'as dit presque 60, finalement. À peu près, oui. Plus 15 heures d'entraînement. Facilement par semaine, oui. Facilement. Ça fait pas beaucoup de temps pour une copine, ça? Ben, disons que non, pas particulièrement, mais bon, on trouvera quand ce sera le temps. Mais là, j'ai quand même d'autres priorités que ça, pour l'instant. Tu vas peut-être en rencontrer une en compétition? J'espère, mais il faudrait qu'elle soit très compréhensive. Jonathan? Oui? Je veux savoir comment tu... bien, bien ici. Comment tu trouves Éric comme patron? C'est vrai. C'est vrai? T'exigeant. C'est un bon patron, mais t'exigeant. OK. Faut faire les bonnes affaires, sinon on se le fait dire. OK. Puis avec les bras que t'as, t'as comme intérêt à écouter. Oui. Avec les bras qu'il a. Ça, si on n'a pas le temps de manger des légumes, légumes en poudre, c'est très bon. T'as-tu le droit de prendre ça comme en compétition? Est-ce que c'est légal? Oui, oui, oui. Non, mais c'est des compléments alimentaires, donc ça permet... Ça n'a rien à voir avec du stéroïde ou des choses comme ça? Ça n'a absolument rien à voir. OK. Absolument rien à voir. Éric, je veux savoir combien ça te coûte par semaine, mettons, de prendre des suppléments comme ça? À peu près, on va dire à peu près une cinquantaine de dollars par semaine. À peu près, grosso modo, 200 dollars par mois. C'est quand même cher. Ouais, mais disons qu'il faut un minimum d'investissement pour être en bonne santé. Fais-tu des shakes? Fais-tu des affaires comme ça? Ouais, je fais des shakes à peu près deux à trois fois par jour, en plus de mes repas. C'est vrai? Ouais. À la tienne. On va les imprimer. OK. Alors? C'est sûr, c'est pas aimé de Paul Bocuse, comme on dit, mais... Ben, c'était pas le choix. J'ai pas le choix. Quand t'es arrivé ici, ça se fait que t'avais pas beaucoup de sous, c'est ça ? Exact. C'est mon père qui m'a payé le billet d'avion et j'avais peut-être 1000 dollars en poche. Sacré fait, c'était un défi. Avec une carte de résidence permanente que j'avais faite au préalable quelques temps avant. Ok. Il a fallu que je me bouge pas mal pour y arriver. Ben là, j'avoue que quand j'ai gagné le titre national en 2009, ça a été, on peut dire, la fierté de mon père. Parce que quand je lui ai annoncé ça, je venais d'arriver au mois de mai 2008. Ok. Et peut-être un an et quelques mois après, je lui annonce que j'ai gagné le titre national canadien. C'est vrai que ça a été... Ben, c'est clair. De voir que je me suis exilé dans un pays qui n'est pas le mien et de réussir comme ça, ça a été... D'ailleurs, je lui apporterai mon petit trophée. Quand il a vu cette photo-là, il ne devait pas en revenir quand même? Non, il ne la revenait pas parce que quand j'ai fait les championnats de France en 2007, j'étais moins gros que ça. Ok. Fait que là, il a vu vraiment une différence. Exactement. Je dois beaucoup à Benoît Brodeur parce que vraiment à ce monsieur-là, à ce grand monsieur, je lui dois tout. Il va être là, lui, à la compétition? Il va être là, oui. Il va être là parce que c'est le président de la fédération. C'est un ami proche et c'est surtout mon coach qui m'aide vraiment dans tout. Il est autant passionné que moi. Et donc, il suit plusieurs athlètes et moi, j'ai eu la chance qu'il me prenne un peu sous son aile. Et depuis que je suis arrivé au Québec, je lui dois tout. C'est grâce à lui que j'ai trouvé le travail, que j'ai pu m'installer et surtout réussir comme ça. Tiens, tiens. Merci. Coupé, coupé. Ça fait partie de ta préparation? Exactement. Ça, c'est pour que la finition soit vraiment parfaite, pour l'éclairage et pour qu'on voie au maximum les reliefs musculaires. Pousse les abdominaux. Pousse, 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 pousse. Pense-toi pas trop. Reste plus droit. Tiens-le encore cinq secondes, que ça revienne un peu. Honnêtement, lui, il m'a impressionné d'une chose. La diète, c'est la deuxième dans la même année, dans les douze mois. Oui, c'est pas facile, ça. Jamais un mot. Travaille 60-65 heures par semaine. Il voyage de Montréal à Granby régulièrement aussi. Tu l'entends jamais. Un vrai gladiateur. Quand vous avez rencontré Éric, c'est quand même il y a longtemps, il y a quelques années? Oui, il y a, disons, six ans peut-être. OK. Qu'est-ce que vous avez vu en lui pour dire, lui, d'après moi, il a tout ce qu'il faut? Tout de suite, j'ai remarqué le potentiel physique d'Éric. OK. Il y a des critères. C'est les hanches, par exemple, pour portionner aux épaules. Oui. Le galbe des cuisses. Il y a les fessiers ronds. Il y a une qualité de peau. OK. Même si quand il monte son poids très lourd, il ne vient jamais très gras. Parce que sa peau est même. Il y a un bon métabolisme. On va ouvrir un peu. Tout l'air. Combien d'heures de travail ça représente, arriver à un corps comme Éric? C'est sur les années. On ne peut pas arriver avec un physique comme ça, à bas de 8 à 10 ans. OK. On parle d'une personne douée par la nature. Oui. Déjà, déjà. Qui est prédisposée à ça. Et sinon, ça peut prendre le double. Les gens ne réalisent pas le travail qu'il y a derrière ça, cette journée. Puis tantôt, tu vas voir, ça dure 60 secondes. Ça va bien, Éric? Non, j'aime un peu le trac, là. Ça me fout un peu les jetons à chaque fois. Appelons, M. Éric Armandola! Ça, c'est le trophée qu'Éric veut absolument avoir. Ça fait 6 mois qu'il s'entraîne pour avoir ce trophée-là. C'est la première fois de la chaînée. Messieurs, bonsoir et bienvenue au champ de la canadienne des physiques naturelles du CQDF 2022. Ça va bien, Éric? Non. Non, j'ai un peu le trac, là. Ah oui, hein? La routine, comme ça, ça me fout un peu les jetons à chaque fois. OK. Mais c'est normal. Ouais, il faut croire que oui, ça me fait ça à tous les coups. Merci, monsieur. Merci, merci. Thank you very much. C'est vraiment une concentration dans les yeux. C'est fou. Une bonne année d'appelissement pour M. Éric Armandola! C'est pas une concentration d'enfants. Ouais, je suis pas très à l'aise dans ce genre de routine, mais bon, il va falloir que je travaille ça. Bravo. J'ai aimé ça, merci, Bobo. J'espère que j'ai fait honneur au Québec. Dans tes yeux, là, c'est impressionnant. J'espère que j'ai fait honnêtement pour M. Éric Armandola, M. Éric Armandola, M. Éric Armandola, M. Éric Armandola, M. Éric Armandola. J'espère que j'ai fait honnêtement pour M. Éric Armandola. Donc là, c'est le championnat canadien. Là, c'est le championnat canadien. Là, il s'en va au championnat du monde. Là, il est sélectionné pour les championnats du monde. Là, il reste une étape à passer aujourd'hui. C'est le toute catégorie. OK. Ça, on va se croiser les doigts aussi. Maintenant, le toute catégorie, overall, men, du moyen, de bellweight category, il y a le 128, Éric Armandola. Éric peut dire que s'il gagnait toute catégorie, il va vraiment, il se tournerait au plafond. On les encourage à ce dernier événement de la soirée. Un grand moment à tous. 3, 2, 1. Merci beaucoup. Et là, tu es sur le champion canadien physique naturelle 2010. Le numéro 128, M. Éric Armandola. C'est incroyable. Merci, Réal. Merci, Réal. Félicitations. Bravo. On va passer après les photos. C'est fou, hein? Oui. Monsieur Canada. J'avais tellement misé sur ça, là, j'étais là, c'est le plus beau jour de toute ma vie, là. C'est grâce à Benoît, grâce à Philippe, grâce à Greg, grâce à tout le monde, là. Merci. J'espère qu'on va bien les faire de moi.